Les personnes qui s'intéressent ici au potager sont en période de grande découverte, on les initie et donc ils sont parfois surpris quand on leur donne des conseils ou des notions telles que les plantes qui puissent être compagnonnes, le paillage qui conserve l'humidité et réenrichit le sol dans le temps. Une personne a été très agréablement surpris de savoir que quand on met les poireaux et les carottes ensemble, la mouche du poireau est repoussée par la carotte et la mouche de la carotte est repoussée par le poireau. Concrètement aujourd'hui nous avons trois réalisations sur ce thème des potagers d'entreprise par Graines d'Equipe et notre projet c'est effectivement de développer ce concept sur l'année 2019. L'avantage de celui-ci c'est qu'il s'intègre aussi complètement dans les réflexions du moment qui touchent l'environnement, le fait de manger des légumes bio, de faire soi-même ses légumes. Donc ça c'est une spécificité liée à ce projet de Graines d'Equipe. Sur un effectif d'une cinquantaine de personnes qui travaillent ici sur le site, il y a près de 15 personnes qui se sont portées volontaires, très motivées dans cette expérience qui a démarré en mars dernier. Et aujourd'hui les demandes continuent après cette première expérience. Cet espace qui est un lieu de convivialité n'accueille pas seulement les personnes qui sont motivées pour travailler sur le potager. Vous voyez derrière des tables de pique-nique. Et donc c'est aussi un lieu où à l'heure du déjeuner les gens se retrouvent pour déjeuner. La dernière fois que je suis venu, quelqu'un jouait de la guitare. C'est un espace de convivialité. Le potager est un prétexte finalement pour que les équipes se retrouvent et puissent se détendre.